C'est parti. 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 Je crois qu'il était un véhicule de partage de la culture. Une citation d'un de leur cast, l'OIT. «A race raised on a diet of entertainment will shortly display many of the characteristics of a moron.» C'est un imbécile. Et c'était le premier réseau national, le premier à voir vraiment des émissions dans tous les 50 États en même temps, mais le défi était écrasé par Nt. Et enfin, très important pour nous aussi aujourd'hui, c'est ABC, ancienne filiale de NBC, mais rachetée par Paramount entre 49 et 53. Il n'avait presque que des émissions radio au début parce que c'est trop pauvre pour avoir des autres, mais quand ils ont embauché Goldenson, le surnomme c'était Golden Boy, qui était jeune à l'époque, par contre dans la photo, de photos des années 70. En 1953, il a tenté d'acheter Dumont avant qu'il ferme, de FCC, donc TSA américaine. Et ils ont fait ma boutique en 1956, Dumont, et toutes leurs émissions étaient détruites dans les années 70. On ne peut plus retrouver les kinescopes. Et ils avaient beaucoup moins de fonds que les deux géants. ABC a tenté d'être la petite chaîne qui monte, je fais un petit peu français, M6, non, c'est pour vous, en ciblant qui ? Quel public ? ABC. Les jeunes. OK, c'était leur niche. OK. Youth-oriented programming, c'est chez eux, donc Howdy Doody, The Mickey Mouse Club, American Bandstand pour les ados après l'école. Les Siri aussi, axés pour les ados et les jeunes. 77 such-it strips. OK, Adventures in Paradise. Ossie and Harriet, bien sûr, qui avec Ricky Nelson, qui a même sorti des albums des années 60, c'était le jeune Elvis de la télé. Donc, ABC a bien trouvé sa niche, même si pendant cette période, ce n'était jamais promis. Mais on voit bien un peu dans la fusionnémie des quatre chaînes pour parler de ce qu'ils ont présenté dans les deux décennies qu'on va discuter aujourd'hui. NBC, c'était vraiment comédie parce qu'ils avaient l'argent. Et quand on dit comédie chez ABC, on parle de variété. OK, ce qu'on appelait à l'époque Vodio. C'était un jeu de mots avec vidéo et Vodbid. OK, donc, Vodio, en fait, c'était très cher, bien sûr, parce qu'il fallait payer les plus grandes bidettes, les plus grands orchestres, les animateurs les plus connus. Il avait toujours le même système, monologue, orchestre, des invités, des sketchs, enregistrés devant un public en live. Et bien sûr, ça continue aujourd'hui. Quand ? À partir de 23 heures, non ? OK, late night. OK, toutes les late nights, elles ont la même formule aujourd'hui. Mais ça, c'était même au prime time. OK, c'est au prime time. Mais chez CBS, ils voulaient du plot comedy. Plot comedy, le nom n'était pas encore inventé, sitcom. On appelait ça plot comedy. Et il avait beaucoup d'avantages pour Perny. Il disait, c'est moins cher. OK. C'est plus fédéralisant parce qu'on commence à s'identifier au personnage. Je veux savoir ce qui arrive dans l'épisode suivant. Et ça marche surtout en rediffusion. On peut regarder un épisode, il disait, d'une sitcom, plusieurs fois et même des années après. Mais regarder une émission de variété, quand les gens ne sont plus vedettes, ou les blagues politiques ne sont plus d'actualité, ça marche. Et il avait raison. OK. Et surtout, l'effet miroir aussi, comme on a dit, cet effet miroir, ça marche pour lui mieux que pour les sitcoms. Ce qu'il appelait plot comedy. Mais regardez ce qu'il y avait à la télé, OK, sur CBS, les premières cinq années de la télé américaine. C'est peut-être pas ce qu'on imagine quand on imagine la télé des années 50. Mais c'était très divers, non ? OK. Avec, vous avez ces plot comedy, c'est Ethnicom, l'un des plus grands succès au début. C'est The Goldbergs, avec le premier showrunner, c'est une femme, Gertrude Berg, qui a créé toutes les émissions, qui a su produiser les émissions, à la radio et après à la télé. The Goldbergs, l'histoire d'une famille juive à Brooklyn. Chaque épisode était la fenêtre. Et à chaque épisode, elle vendait du 5K. Elle a fait la petite pub pour le cacher instantané, pour la answerer dans l'intrigue, pour vendre la pub. I Remember Mama, famille norvégienne au début du siècle, des immigrés norvégiennes à San Francisco. Life with Luigi, sur des immigrés italiens. Amos and Andy, dont on a parlé un peu ce matin. C'était la première émission à la radio depuis 1923. C'était incroyable. Et c'est sûr que, malgré le côté raciste, c'est sûr qu'avec Galsden et Corel, deux blancs, qui faisaient à la radio les voix, les deux noirs, très clichés, très stéréotypés, quand même, il a un peu posé toutes les bases de la comédie sitcom aux États-Unis sur la relation entre mari et femme, l'homme qui veut trouver un moyen de devenir riche rapidement, les plantes foireuses, tout ça. C'était beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de protestations par Amos and Andy. Pourquoi, à votre avis, au début des années 50, avec les années 50 qu'on connaît, la télé était si diverse ? Tant d'immigrés, tant de noirs, tant de choses. On n'imagine pas. C'était filmé où ? C'était tourné où, tout ça ? C'était à New York. Et c'était une mission radio de New York. Et c'était l'humeur et le vaudeville de New York. Et tout ça. Donc, c'était très New Yorkais à cette époque. Il avait, comme je dis, 9% seulement de la population américaine qui avait une télévision. Et c'était tous autour de New York et à Boston, quelques-uns, mais surtout autour de New York. Donc, ça a reflété encore le fait miroir. Ça a reflété le public qui regardait. Il y avait des femmes fortes aussi, indépendantes, comme le... I love Lucy, on connaît bien, qui a commencé à la radio aussi avec un autre homme qui jouait son mari. Après, pour la télé, c'était son vrai mari. C'était le premier, l'émission la plus regardée au Nielsen pendant 5 ans. C'était énorme. Et c'était un peu une émission hybride, comme vous réfléchissez, parce qu'il avait des blagues vaudeville. C'était un sitcom, il avait des blagues vaudeville. Il avait du slapstick, c'est de comédie physique, comme quand il peut manger tout le chocolat. Des émissions assez connues. Et aussi, il avait l'humeur ethnique, qu'on avait vu avec les émissions, les premières émissions, parce qu'avec l'accent de Ricky, de son mari, tu sais toujours des blagues, du gré, etc. C'était complètement incorrect. Ils avaient même un lit double qui a été interdit pour les autres, mais pour me, pour I love Lucy, parce qu'ils étaient mariés dans la vraie vie. Donc, si le couple à la télé était marié dans la vraie vie, on pouvait les voir avec un grand lit. Tu sais, c'est pas possible. My friend Irma, un peu le... non, l'image de jeune femme, célibataire, qui sort avec pas mal de garçons, tout ça, à New York, même si l'une des deux, c'est un peu le cliché de la blonde, peu stupide, c'était quand même des femmes célibataires à New York, qui travaillaient. Pour Armis Brooks, c'est parce que vous connaissez Armis Brooks, mais c'est génial, pour l'humeur de Eve Arden, qui est tellement acerbe, tellement d'esprit, et elle est toujours la personne la plus intelligente dans chaque most intelligent one of the room, le clevere one of the room, c'est toujours elle, qui était un peu, pas seulement l'image qu'on a dans les années 50, encore, pour les représentations de la femme, même si le cherchait Marie, on le rend, pour le thème du grand. Et des émissions aussi, au milieu des années 50, où on se moquait pas mal de l'autorité, like the honeymooners, on connaît bien, ça a commencé sur Dumont, avec un petit sketch que Jack Eccleson faisait chaque semaine, et finalement, c'est devenu une émission. Et ça, bien sûr, on se moquait bien de l'autorité masculine, du mari à la maison, parce qu'il est ridicule. Et là, on a beaucoup emplanté encore de Amos and Andy, pour les blagues et les situations. Et encore, un de mes préférés en bas, l'histoire de Phil Silver Show, You Never Get Rich, où on se moque terriblement de l'autorité militaire et gouvernementale. Comme je dis, c'est pas nécessairement qu'on pense aux années 50, on pense aux politiques assez conservatrices des années 50, mais là, on voit qu'à la télé, il y avait plusieurs raisons, bien sûr. C'est aussi que beaucoup de ces choses-là, à part ces deux derniers, ont commencé à le radire dans les années 40. Donc, on peut studier la transformation vers la télé. Mais à partir de 57, tout change. Vous êtes au courant, et c'est pour ça que je veux parler d'un genre de premier purge, si on veut. et je veux essayer, I want to coin the term, je veux un peu inventer le terme aujourd'hui, le purge urbain de 57, parce que je pense qu'il y a des matières pour en parler. Parce que, qu'est-ce qu'il avait d'un coup? pour le côté dramatique, on a déjà vu, le West End, partout. Vous avez donc James R. Ness, comme Matt Dillon et Gunsmoke, et Hugh O'Brien as Wyatt Urban, Clint Walker, et vous avez Tom Brewster ici, et des acteurs qui sont devenus très célèbres, qui avaient leur premier rôle, Robert Culp, et Nick Adams, Steve McQueen, comme l'on l'a mentionné, dans Wanted That Are Alive, ou Clint Eastwood, dans Rawhide. Il a commencé là aussi, le grand Clint. C'est-à-dire que, il faut se rendre compte de ce moment, entre 57 et 58, 5 émissions des top 10 étaient des westerns, 5 sur 10. Et l'année après, 8 sur 10. Quel basculement dans ce que les gens regardaient à la télé dans les émissions les plus populaires. Gunsmoke, donc, on va peut-être mentionner plus tard. En fait, c'était la première émission entre 57 et 61, et c'était quand même dans le top 10 au milieu des années 60, et même plus tard, au début des années 70, quoi. Etc. Et, les westerns, ça c'est juste, j'ai fait un peu de recherche, un peu comme Julie ce matin. Et ici, vous avez donc le nombre de westerns qui passaient à la télé, et c'est assez incroyable, vous voyez vraiment le pic. Ce qui est un peu orangeat, c'est des westerns plutôt visés les enfants, ok. Et ce qui est en vert, c'est pour les adultes. On va vraiment en 57, c'est pour les adultes, non, que ça va prendre. Et d'avoir, par exemple, 40 westerns à la télé en prime time, en une seule année, où il n'y a que quatre chaînes, voilà. c'est pour ça que comme des textes avaries, vous connaissez les textes avaries où on a l'une de la télé et c'est que des westerns sur toutes les chaînes, il faut référence à ça, ok, il faut référence à cette époque-là, ok, où il n'y avait que ça. Côté comédie, ils ont changé, où sont passés tous les gens de couleur, où sont passés tous les gens ethniques. Je pense qu'on met les images ensemble, on voit bien, non, cet effet, ok, la fin des années 50. Certains ont commencé plus tôt, comme Asi and Harriet, « The Father's Knows Best », on va peut-être parler cette après-midi pour « Pleasantville », c'était une des sources. « Leave it to Beaver » ou « Dennis the Menace », c'était plutôt « Les banlieues », non, représentés ici, « Les banlieues ». Après, vous passez à « Le Sud », ok, « Andy Griffith's Show », les milieux ruraux, « The Beverly Hillbillies », « Petticoe Junction », « Green Acre », souvent mettons ensemble l'idée de quelqu'un de la ville qui se trouve dans le Sud ou quelqu'un du Sud qui se trouve à la ville, dans « Beverly Hillbillies ». Et pourquoi ? Pourquoi d'un coup, en 57, 58, tout a changé ? Pourquoi d'un coup, le comédie n'était plus le comédie de Vaudville et de New York et pas des jeux sur les accents rigolos des immigrés et des Noirs du Sud ? Pourquoi ? Le public n'était plus le même, right ? Et les chaînes avaient une façon assez simple de regarder les choses, non ? C'était le plus grand nombre qui l'emportent. Et comme maintenant, c'est surtout ça, non ? Le public n'est plus limité aux alentours de New York. Vous voyez bien, en 1950, que 9% de la population, en 55, 65%. En 1960, 90%, 70 millions de personnes. Il y avait un basculement, on voit un peu un parallèle et ça m'a fait penser à cet effet miroir dont Pellet avait parlé, non ? Parce que on a commencé par le milieu urbain parce que c'était des gens du milieu urbain qui regardaient, non ? Puis, la télé était arrivée aux banlieues un peu aisées et on représentait les banlieues blancs aisées. Et finalement, dans les années 60, c'était tout le pays et surtout le sud, non ? En nombre, il y a des plus nombreux à regarder la télé, donc on représentait le sud. C'était miroir, télé, mais version network. Les cibles publicitaires étaient les plus grands noms, non ? On n'avait pas encore des down drapers, non ? De la cour qui n'étaient pas encore, ils ne savaient pas faire de niche marketing encore. Et donc, ils avaient peur d'enfoncer Bill & Mary Six Pack qui était réputé moins éduqué et ultra conservateur. Red State, je n'ose pas le dire, mais c'était un peu ce cliché, on a un peu ce cliché même parfois aujourd'hui. De plus en plus émissions, en plus, c'était tourné en Californie, non ? Et plus à New York, ça a commencé par Disney en 1955, qui a fait Daniel Boone, Western pour enfants. Ça a tellement bien marché justement que tous les studios ont commencé à faire de Western et d'autres émissions aussi en 1959. Il n'y avait plus d'émissions radio adaptées, donc les nouvelles émissions qui étaient créées sur le champ reflétaient un peu plus les Meurs conservateurs, si on veut, non ? De l'époque. Rappelez, on l'a dit, au début des années 50, c'était surtout les Meurs des années 40. Et donc là, c'était vraiment les années 50 et 60 en plein visage, assez conservateur. Et c'était surtout une programmation assez légère d'évasion, malgré ce qui se passait aux infos, les émeutes, les protestations, les droits civiques, la protection contre les armes, etc. C'était vraiment évasion, escapism. Donc, malgré ce white wishing, je voulais montrer rapidement qu'il avait quand même un côté un peu subversif à cette époque en certaines émissions. Et surtout les émissions qui visaient les jeunes en prime time. À cette époque, la plupart des émissions pour enfants ont commencé à basculer vers le samedi matin et les rediffusant l'après-midi. Et le soir, devenu de plus en plus, même à partir de 8 heures, comme on a parlé tout à l'heure, même à partir de 8 heures, à un moment pour les adultes. Mais il avait quand même quelques émissions, comme par exemple les dessins animés de Hanna-Barbera sur ABC. Rappelez que ABC visait les jeunes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste, ils ont refait les mêmes émissions un peu politiquement incorrect des années 50 en dessin animé. Les Flintstones, ils font les mêmes voix, ils font les mêmes intrigues que les Honeymooners. Les Jetsons, c'est une reprise de Make Room for Daddy et plusieurs sitcoms où le père n'arrive pas à gérer les problèmes quotidiens de la famille. Vous avez même donc Amos et Andy, c'est une émission tellement raciste qui reviennent maintenant avec des animaux, un orse, un renard. Mais c'est les mêmes deux blancs qui font les voix du sud dans les muséos. Et Top Cat, qui a été récemment nommé le dessin animé le plus populaire en Angleterre, en Grande-Bretagne, même s'il soit américain. Tout comme qui est reprise de Sergeant Bilko, qui était aussi en 2001 nommé le sitcom le plus aimé par les Britanniques. Même en étant américain. Donc, c'est vraiment quelque chose avec ce formule qui plaît en Grande-Bretagne, cette façon de se moquer de l'autorité. Juste ça, regardez, la preuve que ça a passé au prime time, donc on imaginait que si les enfants regardaient, ils étaient avec les parents. Vous avez peut-être vu ça, non ? Les sponsors de Flintstone. « OK, how's it going to take on that? I got a better idea. Let's take a Winston break. Yes, Winston is the one from the Singapore of the Olympics with 20 times in fact. Winston has got that stuff to friends to hear, Bruce. OK. It's hilarious. It's hilarious, non ? Mais ça montre bien qu'on imaginait que même si c'était au prime time, les parents étaient là. Donc, comme disait, les parents par-dessus les têtes des enfants assis par terre devant le télé avec ce genre de pub. Et vous avez aussi donc ABC qui a continué avec des versions light de Bilko, non, de Sergeant Bilko pour se moquer de l'autorité avec McHale's Navy Broadside, F-Troop. F-Troop. Elle est fantastique la façon de se moquer. Et c'était un peu biaisé, c'est-à-dire on se moque de la guerre de sécession, on se moque de l'autorité pendant la guerre, la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. pour critiquer par derrière la guerre de Vietnam qui se passait en ce moment. Les jeunes comprenaient peut-être, mais ce n'était pas évident. Et ça, je voulais surtout parler des années 50, c'est quand même une superstition, superstitivité métaphorique, je ne sais pas si c'est bien tourné, j'ai essayé d'envoquer ça, mais des Magic Comms. Magic Comms, c'était considéré comme les émissions les plus idiots, par exemple, les sitcoms, les comédies les plus idiots, on a appelé ça des Magic Comms, mais je pense qu'il y a un côté quand même un peu subressible à cacher dedans. En plein boom des Wasp Comms, des Rural Comms, dont on a parlé toutes sur le Twitter, James Aubrey, chez CBS, a lancé ce nouveau genre de sitcom comme le Magic Comms. Vous avez Monsieur L, qui est un peu marron, mais très farfelu, c'est un cheval parlant qui parle avec son propriétaire Wilbur, plein de blagues entre les deux, et My Favorite Martian, avec Hume Cronin, qui joue dans la Marseille, qui vient dans une petite ville et il veut se passer pour Monsieur Toulomond, le gentil oncle, mais en fait, c'est un homme. C'était des énormes succès, mais il avait des mécontents. par exemple, l'animateur vedette du Tonight Show, Jack Parr, c'était l'homme le plus aimé à la télé à cette époque, a démissionné. Il avait dit Aubrey voulait rendre la télé et ses spectateurs débiles. Il voulait faire partie de ça, il est parti. Et c'est, avec son départ, qu'on a eu l'animateur le plus connu tout le temps du Tonight Show, Johnny Carson. OK, here's Johnny. No, Johnny Carson. So here's Johnny. Et donc, il y avait encore plus de mille. NBC a fait My Mother the Car. OK, c'était le chien, non, c'était la voiture parlant. La voiture était possédée par l'esprit de sa mère, OK, de David Crabtree. Et donc, il se disputait toujours avec sa mère à travers la radio de sa voiture. Et bien sûr, Bewitched, qui a bien marché partout dans le monde et qui a été jusqu'au deuxième place sur les Nielsen. I Dream of Jeannie, une version un peu copicolée de Bewitched. avec le génie. Et bien sûr, la plus grande bataille sur les Monster Com, cette version de Magic Com de 64 à 66. Là, on visait vraiment les enfants, OK, avec ça, c'est sûr, dans le prime time. Chacun pensait qu'ils allaient rattler sur le plan. C'était des interactions satiriques de la famille idéale, mais bien sûr, deux classes différentes parce que les Monsters, c'était des familles d'immigrés, d'immigrés de Transylvanie, c'est sûr, mais des immigrés, qui essayaient de se faire passer pour M. et Mme Tout-le-Monde dans le petit banlieue américain, comme on voit un peu le côté symbolique de ça. Et bien sûr, la famille Adams aussi qui voit pourquoi, 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 elles sont différentes des autres, quand en fait, c'est toute une inversion. C'est toute cette inversion. Mal, le mal, il est bien, le lait est beau, la tristesse, le bonheur, le dégoûtant, le sublime, la douleur, c'est le plaisir, tout ça. C'est un côté très suppressif quand même, finalement. Et c'est un message qui, je pense, touchait les jeunes à cette époque où la plupart des comédies à la télé, c'est assez ringard et, comme on a dit, de bon lieu et de tout. Et ça marchait assez bien. Surtout, comme je disais, même Lily et Herman dormaient dans le même lit. Donc, c'était parfois un lit de... Mais ça, là, c'est le lit de famille Adams. C'était séparé. Donc, comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'émissions de cette époque où les couples mariés étaient dans le même lit. Je vous avais ajouté ça. Mary Kay et Johnny en 47 et Isle of Lucy en 51 parce que le couple était marié dans la vraie vie. Et puis, dans les 62 émissions, Bewitched et The Monsters est dormi dans le même lit parce qu'ils n'étaient pas humains. Au moins, un des deux n'était pas humain. Ça passe. Et ça passe. Et bien sûr, c'était assez assez SNM, non, disons, gentillé, mais SNM parce que par rapport aux autres émissions de la télé, je pense que les enfants ont dû vraiment voir un côté vraiment suppressive à cette émission qui nous plaît encore aujourd'hui, non ? Il y a plein de gens qui aiment encore la famille Adams pour ce côté suppressive. Now, c'est idiotic mais pas si idiotic que ça, je crois. Donc, traitant des polémiques de ce n'est 60 de manière 5. I'm trying. C'est pas mal. C'est là. à la télé. Et c'est la même technique qu'on a employé en sci-fi un peu plus tard, Donna. Star Trek, bien sûr. Parce qu'en Star Trek aussi, tout c'est sur la diversité, l'acceptance d'autres, le Capitaine Kirk, il a des liaisons avec des femmes de toutes les couleurs et de toutes les formes. On a le premier, le premier embrassade interracial à la télé, c'est dans 1968 sur Star Trek et une de mes épisodes préférées, bien sûr, la planète où il y a un problème de racisme sur la planète parce que la moitié, ils sont noirs et blancs tous, mais ceux qui sont noirs à droite sont plus racistes contre ceux qui sont noirs à gauche et bien sûr, l'équipage n'est pas de leur dire mais pour nous, vous êtes la même race, pourquoi vous disputez ? Et bien sûr, quelle façon de traiter le problème de l'époque, non ? Voilà. Donc, juste pour tenir vite en 5 ou 6 minutes, les deux grands purges de la fin des années 60. Juste pour mieux le présenter, il y avait une chose et je voulais en parler un peu parce que je pense que ça peut nous aider. Un petit purge, je le dis parce que c'est pour les enfants aussi. Il y avait un purge le samedi matin. Je vous avais dit tout à l'heure que la plupart des émissions pour enfants maintenant c'était soit rediffusant l'après-midi, soit une nouvelle émission le samedi matin. Le samedi matin, c'est pour les enfants. Et d'un coup, entre 65 et 68, vous avez toutes les émissions hyper, considérées comme hyper-violentes par beaucoup de personnes. The Superheroes, The Space Ghost, Spider-Man, Amazing 3, Super President Birdman. Il y avait tellement qu'il y avait même des parodies de cette propre succès, avec Underdog, que vous connaissez. Pourquoi ils ont fait une purge pour les émissions des enfants? C'était à cause de cette femme, Peggy Charman, mère de famille à Boston, qui a fondé ACT, Action for Children's Television. C'était un lobby national qui avait rapidement 20 000 membres. En fait, il pensait, il y aurait-il un lien entre la violence et la moralité des émissions pour enfants et la violence, délinquance et conflits des années 60? Il pensait que oui. Et donc, il essayait de canaliser toutes les émissions enfants vers des émissions beaucoup plus bienveillantes et pédagogiques. C'est génial. Et vraiment, c'est incroyable comme le téléphone pour enfants a changé du jour au lendemain en 68. C'est pour ça que je pense qu'on peut parler de purge aussi. Le fait immédiat, c'était déjà des instructions de draconium pour la publicité. Moins de pub, limité que à 7 minutes de pub pendant une demi-heure. Ça, ça a l'air énorme. Mais à l'époque, c'était un changement. C'était presque la moitié de l'émission était des pubs à l'époque. Plus de porte-parole animée, c'est-à-dire les personnages des émissions ne pouvaient pas être dans les pubs pour vendre des produits. et en fait, juste pour essayer de tout faire pour que les enfants ne soient pas des consommateurs, ne soient pas les traités comme tels. Et surtout, plus de violence dans les émissions. L'après-midi, maintenant, on a des émissions comme l'ABC After School Special, c'est les téléfilms très didactiques et moralisants pour la vie, comment se faire accepter, etc. qui fait une émission sur la drogue. Et les super-héros, c'était maintenant des super-copains, super-friends, qui trouvaient des moyens non-violents à résoudre tous les problèmes. Ils allaient surtout voir les méchants qui polluaient la planète pour les convaincre que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et finalement, les méchants ont tous dit, vous avez raison, les enfants, il ne faut pas faire. Ça a tout changé, plus de violence, c'était ça. Et de nouvelles émissions, bien sûr, comme The Cosby Kids, on peut dire ça, non? OK, passons, passons. Et c'est grâce à ça que maintenant, on avait une chaîne pour les enfants, une chaîne publique avec que des émissions didactiques pour les enfants, comme Mr. Rogers' Neighborhood, bien sûr, un film, il y a un biopic qui sort là avec Tom Hanks. Sesame Street, Rue Sésame, toujours, Electric Company, Zoom, Villa Allegra qui essaie d'apprendre aux Blancs, aux Blancs américains. Un peu d'Espagnols et d'accepter les enfants hispaniques bien avant que Dora existe, OK? C'est un peu le même but. Et donc, c'est les enfants. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce que maintenant, le soir, on n'avait plus besoin vraiment, entre 8h et 10h, de se focaliser sur on ne peut pas montrer ça aux enfants. On peut parler des choses. Et je pense que ça a contribué un peu, a permis ce changement dont Stéphane va beaucoup parler. Donc, en partie, le Grand Perus Rural, donc il reste que 3, je suis presque fini. Le Grand Perus Rural de 1971, il est arrivé de ce qu'on appelle Relevancy Programming. Le but ici, c'était d'un coup clair au Rural était beaucoup moins une priorité, comme on peut voir avec certaines émissions déjà, comme I Spy, encore Cosby, on ne peut pas l'éviter, je suis désolé. Encore Bill Cosby, non? La première fois qu'on a en moi dans le Rural principal, dans le... Et oui. Et The Mod Squad, vous connaissez The Mod Squad? Link Hayes, OK? Trois jeunes gens enquêteurs dans un et noir. Et The Odd Couple. The Odd Couple, je voulais mentionner ce nom parce que dans tous les tests avec un public, non, ils avaient des tests pour gens que voici l'émission pour les marcher. Les gens du Sud rejetaient l'émission et refusaient. Ils disaient on ne va pas regarder ça pour des histoires des gays, des homosexuels. Les gens qui regardaient ça étaient assez bornés et ils disaient et ils l'imaginaient même si ce n'est pas présenté vraiment comme ça, deux hommes qui vivent ensemble, on ne peut pas les regarder. Mais les chaînes ont montré quand même et ça a bien marché. Et c'est un retour à ce humour new-yorkais qu'il va en revoir dans les années 70. Et beaucoup de ça, c'est grâce à Fred Silverman, Fred Silverman qui va être un des hommes le plus important chez les networks dans les années 70 et 80. C'est lui qui va faire convoi roots, Happy Days et tout ça donc chez ABC. mais quand il était chez CBS, il a un peu incité ce changement, ce purge. Il propose donc l'impensable émuler d'un coup toutes les séries rurales chez CBS, même les plus populaires. Désormais, le cible sera un public urbain, assez jeune, branché, et à votre avis, pourquoi? Pourquoi d'un coup? Je sais que ça va beaucoup en parler. Vous êtes un peu deviné déjà quelques raisons. C'est-à-dire, pour moi, une chose, c'est qu'on a compris le niche marketing. C'est-à-dire que on ne regardait pas les audimates comme un chiffre énorme. On n'essayait plus à plaire au plus grand nombre. On s'est rendu compte que les jeunes urbains étaient peut-être moins nombreux que les ruraux, mais ils dépensaient beaucoup plus. C'était un plus gros consommateur et c'était mieux peut-être les cibler. En plus, comme j'ai dit, maintenant qu'on a plus besoin de penser nécessairement aux enfants chaque fois quand on fait les émissions le soir, pourquoi pas parler des choses qui frappent un peu plus fort, politiques, etc. Et surtout, maintenant, les nouvelles émissions commencent à refléter un peu le screen des années 70, enfin, car comme vous avez vu, jusqu'à là, chaque fois, on aurait dit qu'on reflétait un peu plus la décennie d'avant chaque fois dans ces émissions communes. On avait, par exemple, juste trois exemples pour conclure. Mary Tyler Worshow, où on a toutes les noms d'histoire de jeunes femmes, c'était vraiment « Sex and the City » de l'époque, en fait, des femmes célibataires qui sortaient avec des garçons, qui refusaient de se marier, c'était assez avant-garde. Bien sûr, MASH, de 1972 à 1993, donc, ici, comment se servir de la guerre de Corée pour se moquer assez rapidement, non, de la guerre de Vietnam, et surtout, les comédies acerbes de Norman Lear sur CBS, « All in the Family », qui peuvent vous donner des extraits d'Archie Bunker qui parle, il suffit de regarder les tweets de Donald Trump, vous avez les mêmes, oui. Les spin-offs comme Maud, bien, un spin-off comme Maud, c'était, elle était assez, très libérale, c'était la, c'était la, progressiste, voilà, c'était la cuisine très progressiste qui se battait chaque fois avec Archie, vous avez The Jeffersons, donc, spin-off aussi, « Good Time », et NBC commence à se mettre aussi avec Samford & Son, encore une reprise d'une émission britannique, et Chico and the Man. Voilà, donc, c'est juste un mot pour finir, donc, Sévérine va nous parler en beaucoup plus de détails sur cette grande purge rurale de 71, donc, je l'ai mentionné juste rapidement là, mais je voulais montrer qu'il y avait peut-être d'autres petits purges avant, des changements assez, assez, radical, si un peu, non, à la télé américaine, et le fait que le purge de 71, c'était un peu de quelque sorte un retour, un peu, non ? D'un coup, on a des émissions avec plus de diversité comme au début, OK ? Ou du humeur ethnique, OK ? Aussi, les femmes indépendantes, les personnages urbains, OK ? Etc. Donc, c'est un peu un retour aussi, même si c'est beaucoup plus fort, c'est sûr, en 70, mais l'esprit est le même qu'au début. Et donc, il avait ce genre de purge urbain en 57, il avait le purge chez les enfants en 68, 68, et bien sûr, après des années d'émissions pendusaires, rurales, où la seule pertinence était métaphorique, on a enfin le grand purge rural de 71. On peut dire donc que les baby boomers, maintenant, dans les années 70, jeunes adultes et parents, ont retrouvé le comité de leur enfance d'une certaine manière, tout en protégeant leurs propres enfants par tous les moyens possibles. Merci. Merci.